Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment convertir un fichier PDF vers Docs, le format utilisé par Word. Vous allez me dire pourquoi je dois convertir le fichier PDF vers Docs, celui utilisé par Word. Cela, il est très très intéressant et important dans plusieurs cas, dans les cas où on veut modifier notre fichier PDF. Si vous le savez bien, les fichiers PDF, on ne peut pas soit copier et coller le contenu ou ajouter, modifier le contenu qui est dans le fichier PDF, soit le texte ou les images, on ne peut pas les modifier. C'est pour cela que la vidéo d'aujourd'hui vous sera très très utile pour pouvoir convertir un fichier PDF vers Docs, celui utilisé par Word. Mais avant de passer à la modification et la présentation du logiciel qui nous permet de modifier ce fichier-là gratuitement et facilement, directement sur votre PC, soit sur Mac ou Windows, il faut savoir que certains fichiers PDF sont protégés par les droits d'auteur. Avant de les modifier, il faut savoir, il faut avoir l'utilisation des droits d'auteur pour ne pas atteindre à ces droits et pour que vous restiez dans l'égalité. C'est très très important à savoir. Donc maintenant on va voir la méthode et le logiciel qui nous permet de convertir notre fichier tout en sécurité et gratuitement, juste après cet extrait. Mais avant celui-là, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Donc pour commencer, il suffit juste de télécharger OnlyOffice, que vous allez trouver dans ce site-là. Il suffit de le télécharger, de l'installer et de le lancer, comme on le voit ici. OnlyOffice, c'est un logiciel qui ressemble à la suite de Microsoft Office, car on retrouve tous les fichiers qui se ressemblent, soit le format Docs, celui utilisé par Word, ou celui utilisé par Excel, ou d'autres formats aussi. La présentation, celui qui ressemble au fichier PowerPoint, les modèles et les formulaires. Donc on retrouve toute la suite qui ressemble à celle de Microsoft Office dans un seul logiciel. En plus de ça, il est gratuit. Il suffit juste d'aller dans le site et le télécharger gratuitement. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc après avoir téléchargé et installé le logiciel, vous allez dans votre fichier PDF, moi c'est celui-ci, c'est l'attestation par exemple. Je veux la convertir. Je vais choisir ouvrir avec OnlyOffice. Si vous ne le trouvez pas ici, il suffit juste de cliquer sur choisir autre application et de choisir OnlyOffice Editor. Donc on va l'ouvrir avec OnlyOffice Editor. C'est celui-ci, module. Et on va cliquer sur fichier, enregistrer sous. Et comme vous le voyez ici, maintenant on peut l'enregistrer sous un autre type. Soit Docs, celui qu'on cherche, dotx, ott, html, etc. Nous, on veut le convertir vers le fichier Docs. Celui-ci, utiliser dans Word. Je vais cliquer sur D-Command Office OpenXML Docs. Celui-ci, enregistrer. Enregistrement de documents. Hop, maintenant on l'a ici, on l'a ce format Word. Donc, c'est des étapes très très faciles pour pouvoir convertir votre fichier facilement avec le logiciel OnlyOffice. Qui permet de faire d'autres fonctionnalités aussi que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à le checker pour voir d'autres fonctionnalités qui proposent OnlyOffice. Donc, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il est très très facile de converter le fichier PDF vers Docs. Celui-ci, il est utilisé par Word ou d'autres formats de texte, d'écriture. Juste en utilisant ce fichier-là, c'est très simple. Et on a le choix de choisir le type de fichier qu'on veut pour effectuer nos modifications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi consulter dès maintenant d'autres tutoriels qui concernent votre PC, smartphone, etc. Et s'abonner en force et de nous aider avec vos likes pour que je partage avec vous des astuces comme celle-ci prochainement. Donc, n'hésitez pas à me soutenir avec votre pouce bleu. Et d'ici là, la pluie sur vous. Salam. Peace.